Quatrième section. Les songes visionnaires d'Enoch. Chapitre 83. 1. Et maintenant, mon fils Matusalem, je t'ai fait part de toutes les visions que j'ai vues avant toi. J'en eus encore deux autres avant de me marier, et l'une d'elles ne ressemblait pas à l'autre. 2. La première m'apparut pendant que j'étais occupé à lire, et la seconde quelques temps avant d'épouser ta mère. C'était deux importantes visions. 3. Au sujet desquelles j'interrogeais le Seigneur. 4. Je reposais dans ma maison de mon aïeul Malalil, et je vis le ciel brillant et radieux. 5. Et je me prosternais, et je vis la terre dévorée par un grand gouffre, et des montagnes suspendues au-dessus des montagnes. 6. Des collines tombaient sur les collines, les arbres les plus hauts se fendaient dans toute leur hauteur, et ils étaient précipités dans l'abîme et descendaient au fond. 7. À la vue de ce chaos, ma voix balbutiait. Je m'écriais, sans effet de la terre. Alors mon aïeul Malalil me releva, et me dit, « Pourquoi t'écris-tu, mon fils, pourquoi te lamentes-tu ? » 8. Je lui racontais la vision que j'avais eue, et il me dit, « Ce que tu as vu est grave, mon fils. » 9. Et la vision que tu as eue est frappante, elle se rapporte évidemment au péché de la terre, que l'abîme doit dévorer. Oui, il arrivera une grande catastrophe. 10. C'est pourquoi, ô mon fils, lève-toi et implore le Dieu de gloire, car tu es fidèle, et pour qu'il laisse quelques personnes sur la terre, et que les hommes ne périssent pas tous. Mon fils, la catastrophe viendra du ciel sur la terre, et ce sera une grande ruine. 11. Alors je me levai et je suppliai le Seigneur, j'écrivis mes prières pour les générations du monde, donnant à mon fils Mathusalla toutes les explications qu'il pouvait désirer. 12. Et quand je fus sorti, et que j'eus vu le soleil se levant à l'Orient, la lune descendant à l'Occident, toutes les étoiles que Dieu a créées s'avançant majestueusement dans le ciel, alors je célébrai le Seigneur de toute justice, j'exaltai son Saint Nom, parce qu'il avait fait surgir le soleil aux fenêtres de l'Orient. Il monte et s'élève à la face du ciel et il parcourt sa brillante carrière. Sous-titrage ST' 501